Sur le chantier de construction du marché Congo de Douala, l'adrénaline des ouvriers qui y travaillent est montée d'un cran ce mercredi matin. Une fois encore, ils sont descendus dans la rue pour revendiquer leur salaire. Et pour attirer l'attention des pouvoirs publics, les grévistes ont installé sur la chaussée un gros engin. Aujourd'hui, c'est le dernier virage qu'on est en train de prendre comme ça. Parce que ça fait depuis un mois qu'on nous renvoie, que demain on va signer le papier, et nos partenaires qui sont venus sont sur le point de rentrer. Si nous n'intervenons pas comme on l'a fait aujourd'hui, c'est pour que les autorités sortent pour venir ici, demander aux employés et à notre directrice. Ce qui fait problème, pourquoi ce chantier n'avance pas ? Et pourquoi nous revendiquons nos salaires depuis 2013 ? Elle nous donne 10 000, 15 000, 20 000 et elle choisit les gens à qui elle donne. Informé de la situation, les forces de l'ordre vont faire irruption. Le sous-préfet de Douala II, Garba Bakary aussi. Cette période de flottement ne permet pas que nous puissions résoudre en immédiat votre problème, mais votre situation est subie. Et ça ne sert donc à rien de venir barrer la voie publique, étant donné que la voie publique n'appartient pas à SACC. Après concertation, une solution sera trouvée pour dégager la chaussée. Nous comprenons la détresse des employés et nous allons examiner cela pour trouver une solution. Il y a aussi que la direction de l'entreprise, où l'entreprise connaît une période de flottement. Les travaux sont arrêtés, il faut préciser, tout sera dit ce 6 avril au cours d'une concertation tripartite. C'est une affaire à suivre. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.